Comme tous les matins, Capucine se lève pour aller à l'école. Elle prend, sans y penser, plein de décisions. Quelle dentifrice ! Quel vêtement ! Ou bien, quelle coiffure. La voilà prête pour sa nouvelle journée d'école. Avec ses bons choix, elle ne le sentit pas trop mal. Bonjour les amis ! Tu sais combien de choix tu as fait aujourd'hui avant d'assister à ce culte vidéo ? T'inquiète pas, moi non plus. En fait, on fait plein de choix sans vraiment y réfléchir. Il paraîtrait qu'en moyenne, une personne fait 35 000 choix, ce qui serait égal à 2000 décisions par heure. Ce qui veut dire, en clair, une décision toutes les deux secondes. D'ailleurs, je m'interroge, es-tu en train de m'écouter ou de décider des petites choses dans ta tête sans en avoir l'air ? Reste concentré et fait le choix d'écouter l'histoire de deux personnes qui ont été face à une décision importante. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Ensuite, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Attention à ce que tu choisis. Que veux-tu dire ? Dieu n'a-t-il pas dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin » ? Mais nous pouvons manger les fruits du jardin. Quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu a dit « Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur d'en mourir. » « Vous ne mourrez pas. Dieu sait que dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Et vous serez comme Dieu, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » « Tu vois, tu as touché aux fruits et tu dépens morte. » « Ève, qu'est-ce qui se passe ? » « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendus de manger ? » « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendus de manger ? » « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. » « C'est elle qui m'a donné ce fruit. » « J'en ai mangé. » « Pourquoi as-tu fait cela ? » « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » « Puisque tu as fait cela, je te maudis. » « Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. » « Tu mettrais l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. » « La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » C'est un peu triste comme histoire. Tu te rends compte ? Une seule mauvaise décision et toute leur vie a été bouleversée. Dans la Bible, si tu vas dans le livre de Deutéronome 30, verset 15, Dieu nous place devant deux choix importants. Un, la vie et le bonheur. Deux, la mort et le malheur. Fais le choix numéro un. Si tu prends la décision de suivre le chemin de Dieu, de l'aimer et de suivre ses commandements, tu seras béni et tu auras la vie éternelle. Alors, quel est ton choix ? Je te propose dès à présent d'aller télécharger les activités. Au revoir, à bientôt.